... Alors ça fait quelques années déjà que je travaille sur le sujet. J'ai commencé avec La Révolution du féminin en 2015, qui était un livre dans lequel je proposais de prendre ou de reprendre au sérieux le corps des femmes dans une perspective à la fois féministe et philosophique, parce que j'étais partie du constat d'une curieuse disparition des thématiques corporelles, à la fois dans le champ de la pensée, mais aussi dans le champ militant, féministe. Alors on était au début des années 2000, et ce qui m'a frappée, c'est que parmi la littérature féministe et notamment les études de genre qui commençaient d'arriver en France, les sujets qui m'intéressaient, les sujets incarnés comme la maternité, l'apparence, la sexualité, étaient soit laissés de côté, soit uniquement abordés à travers un prisme négatif, c'est-à-dire comme le corps des femmes étant le lieu par excellence de la domination masculine. Je me suis fait cette réflexion que ce que les femmes vivent dans leur expérience vécue, de leur propre corporité, c'est quelque chose qui peut revêtir des aspects positifs, ou en tout cas qui est ambivalent d'une certaine façon. Et j'ai découvert dans les travaux notamment d'une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, une proposition qui a fait sur moi un peu l'effet vraiment d'une révélation intellectuelle, parce que ce qu'elle proposait, c'était de tenir ensemble précisément ces deux volets de l'expérience incarnée, que sont d'un côté l'aliénation et l'objectivation du corps des femmes, qui est aussi vieille que le monde, et de l'autre côté le projet féministe d'émancipation et de libération. Et cette proposition qui tenait ces deux parties du problème ensemble m'a paru comme un prisme interprétatif vraiment passionnant pour essayer d'explorer les diverses expériences vécues de la corporéité des femmes. Le livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », c'est le point de départ d'une dynamique dans laquelle nous sommes encore entraînés, c'est-à-dire c'est l'ouvrage qui va poser le fait même de l'objectivation en déroulant le fil de l'existence des femmes, de la petite enfance jusqu'au grand âge, pour observer à chaque fois comment les mécanismes objectivant le corps des femmes, c'est-à-dire réduisant les femmes à n'être que des objets, définis par leurs deux principales fonctions, que sont les fonctions sexuelles et maternelles, et bien ce programme qu'elle déroule, c'est en quelque sorte un programme que l'on doit reprendre aujourd'hui parce que si elle est reprise de façon très intense dans les années 70 et si elle devient même à ce moment-là en quelque sorte l'icône théorique des luttes, ce que j'ai observé, c'est que dans les décennies qui vont suivre, son programme va être un peu oublié et toutes les questions incarnées quelque peu délaissées. Dans un corps à soi, j'ai tout simplement relancé la dynamique, c'est-à-dire que je déroule moi aussi le fil d'une existence féminine et je m'intéresse à chacune des étapes de la vie des femmes lorsqu'un événement, un processus, un bouleversement corporel produit à la fois évidemment un bouleversement intime, existentiel, mais immédiatement aussi une transformation dans les représentations sociales notamment et en même temps ouvre sur des revendications politiques. C'est ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire ces événements corporels qui sont toujours à la fois intimes, sociales et politiques. La puberté, c'est l'exemple type puisque c'est le moment où pour les filles, les seins apparaissent et les règles surviennent, donc le moment de la sexuation de leur corps féminin, mais qui est systématiquement associé à une sexualisation de ce même corps, alors que pour les garçons, les quelques bouleversements de la puberté ne produisent pas cet effet de sexualisation et même sont plutôt, disons, produisent un effet valorisant d'accueil dans le monde social, alors que pour les filles, c'est presque un peu l'inverse. C'est le moment où on va soudain s'inquiéter de les tenir à l'écart, de les protéger, de les empêcher d'investir l'espace public. Et donc il y a dans la façon dont les corps se sexuent un processus différencié, selon que l'on est fille ou que l'on est garçon, qui va déterminer tout le reste de l'existence, c'est-à-dire que les filles partent dans la vie avec ce fardeau de leur corps objet et les garçons, eux, s'y élansent dans la joie de leur corps sujet, libre d'accomplir à peu près tout leur projet. J'ai une approche de philosophe, c'est-à-dire que je pars de textes, d'autrices, Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, je les ai déjà citées, mais bien d'autres. Et puis je développe moi-même une réflexion philosophique, c'est-à-dire en investissant de façon réflexive des thématiques très incarnées. Mais j'ai choisi de le faire en première personne, c'est-à-dire que non seulement le livre est écrit à la première personne, mais davantage encore, j'écris en m'investissant, en ponctuant ma réflexion philosophique d'exemples tirés de ma propre existence, de mes propres expériences incarnées, que je fais résonner avec des voix d'autres femmes que j'ai rencontrées. Et toutes ces voix se tissent et résonnent aussi avec l'apport théorique des autrices que je mobilise et ma propre réflexion, selon une démarche que je pense être, je crois, la définition de ce que c'est que d'être une philosophe féministe. Sous-titrage ST' 501